Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'équipe IBOU qui sera dans la série le B.A.B.A. de la Bourse. Aujourd'hui, nous allons parler des critères ESG. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les critères ESG donc, rendront des agissements d'une société dans le domaine de l'écologie, le domaine social ainsi que de sa gouvernance. Ces critères permettent donc d'évaluer l'impact social ainsi que le respect de l'écologie que démontre une société analysée dans donc son analyse extra-financière. C'est-à-dire quand je dis extra-financière, au-delà des simples critères de rentabilité et de comptabilité que peuvent présenter une société. Si aujourd'hui, on ne peut éviter le sujet clé de l'écologie et du socialement responsable, et bien sachez-le, ça n'a pas toujours été le cas. Le premier intérêt montré à ce sujet par la communauté internationale a été dans les années 1970. Toutefois, les premières initiatives dans l'évaluation des entreprises et des titres financiers n'a été qu'au courant des années 1990. Vous l'aurez donc compris, les critères ESG, c'est un acronyme pour les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Commençons donc d'abord par les critères environnementaux. Ceux-ci tiennent compte de toutes les démarches écologiques entreprises par la société. Notamment, on va pouvoir penser à la manière dont traiter les déchets de l'entreprise, ou bien à la manière dont l'entreprise va pouvoir réduire son émission de gaz à effet de serre, ou enfin à la manière dont l'entreprise va pouvoir par exemple réduire sa consommation énergétique. Ensuite, il y a les critères sociaux. Ceux-ci tiennent compte de tout ce qui a lieu aux employés d'une entreprise. C'est-à-dire par exemple, le respect du droit du travail par une entreprise, sa prise en compte de la parité, sa prise en compte de l'emploi des handicapés, ou bien encore le dialogue social au sein même de l'entreprise, l'attention à éviter des accidents de travail, bref tout ce qui va comporter l'attention d'une entreprise vis-à-vis de ses employés. Et enfin, le critère de gouvernance qui est souvent, et on le dit d'ailleurs, le moins clair d'entre les trois. Celui-ci, il est là pour assurer l'indépendance et la neutralité du conseil d'administration de la société. C'est-à-dire par exemple que le conseil d'administration doit porter plusieurs intérêts à cœur, et pas uniquement ceux de l'entreprise. Ce critère implique également la présence d'un comité de vérification des comptes, ainsi que de la transparence dans le salaire des dirigeants, et d'une action de lutte contre la corruption. Il y a deux grandes approches. Tout d'abord, l'approche bassine de classe. C'est-à-dire qu'on va prendre chaque secteur économique, et au sein de ce secteur, on va regarder les critères ESG de chaque entreprise, et on va prendre tout simplement le meilleur élève, celui qui va le mieux répondre à cette notation de critères ESG. Cela permet donc à la fois une diversification du portefeuille, ainsi que les meilleurs selon les critères ESG de chaque secteur. Et puis, l'autre approche, c'est l'approche bassine et universe. C'est-à-dire que plutôt de regarder chaque secteur à la fois, on va mélanger toutes les entreprises comme dans un grand chapeau, et on va regarder ensuite lesquelles ont les meilleurs critères ESG tout court. C'est-à-dire que vraiment, il n'y aura aucune différenciation de secteur, ça va être fait uniquement sur des critères ESG. Cela veut dire donc qu'on n'aura a priori pas de diversification, mais qu'on aura vraiment les entreprises qui ont le plus à cœur ces critères ESG, ce qui veut aussi également dire qu'on peut éviter des secteurs qui, par leur essence, ne répondraient pas à ces critères ESG. Eh bien, la réponse, c'est que non, puisqu'ils dépendent du pays d'origine de la société. Par exemple, aux US, les fonds seront mieux notés pour leur transparence sur les salaires des dirigeants que pour leurs actions environnementales. Eh bien non, les fonds pour noter ces critères ESG se basent uniquement sur des données qui sont fournies par l'entreprise. Aucune recherche en dehors de ceci n'est effectuée et aucun tiers indépendant ne va aller confirmer ces recherches. Ce qui veut donc dire qu'à l'opposé, par exemple, d'un agriculteur qui se fera certifier par un label bio pour ensuite revendre chez Casino, eh bien ici, il n'y a personne qui va certifier les informations données par la société. Aucune loi, donc, n'oblige un tiers indépendant à vérifier ces informations. Il y a donc un problème de transparence. Il s'agit alors d'une question de confiance entre la société et ses investisseurs. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder aujourd'hui avec nous cette vidéo. Dans notre prochaine vidéo, pour aller plus loin, nous allons donc parler du label d'investissement socialement responsable, le label ISR. Mais je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui. A très bientôt avec l'équipe Ibu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada